Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour le nouvel épisode des School Days, donc un format proposé par G1POD dans la com. Les School Days, c'est une émission qui se veut sincère, authentique et sans forcément langue de bois. L'objectif, il est de parler des écoles, de présenter leur cursus. Aujourd'hui, nous sommes avec l'ISC Paris. Merci à Julia Gachard, directrice du programme Grandes écoles et des Masters of Science, et à Léa Soro, étudiante en dernière année du programme Grandes écoles, d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Ça va être l'occasion de revenir sur l'école, sur ce que propose l'ISC Paris en termes de cursus, de pédagogie, en termes de relations entreprise, de stage et de relations à l'étranger. L'objectif, encore une fois, il est d'aider les étudiants à trouver leur école, leur orientation, et c'est le but des School Days qu'on a lancé depuis début avril avec G1POD dans la com. Donc, on va commencer tout de suite avec la partie pitch, la partie pitch où on va pouvoir présenter l'école dans ses grandes lignes. Julia, merci à toi d'être là. Je te laisse te prêter à l'exercice de la minute promo. Tu as une minute pour nous présenter l'ISC Paris. Je vais le faire avec Léa. Merci beaucoup, Valentin. Je vais laisser Léa commencer pour nous parler de l'école. Alors, du coup, le groupe ISC Paris, il a été fondé en 1963. Et aujourd'hui, c'est l'un des rares groupes d'enseignement supérieur français indépendant et privé, qui est né de la vision de son fondateur, qui est Paul Icard. Merci, Léa. Donc, effectivement, l'ISC Paris, c'est une école qui se veut dynamique, qui est triplement accréditée à CSB, AMBA et PASS, et qui a pour objectif de proposer des formations diplômantes et certifiantes en management à des étudiants ou des professionnels. Donc, on a de la formation undergraduate pour des étudiants qui viennent directement après le bac pour une formation à bac plus 3 en bachelor, des formations graduètes, soit pour un diplôme de master, c'est notre programme grande école, soit pour un diplôme master of science, qui est reconnu par un titre RNCP, soit de la formation qui est beaucoup plus pour les exécutives, avec un MBA ou un DBA. L'ISC Paris, c'est une école qui s'appuie sur son laboratoire d'innovation, le lab d'innovation pédagogique, sur son laboratoire de recherche, des partenariats avec des entreprises. Et l'objectif, c'est vraiment d'adapter son oeuvre de formation aux besoins, de compétences du côté des entreprises. On regroupe deux marques, l'ISC Paris Global Programme pour notre master of science et puis l'exécutive education pour tout ce qui va être grande école, bachelor, etc. Donc, on a la chance d'être implanté dans Paris Intramuros, à proximité de la Défense. Donc, l'intérêt d'être dans un campus parisien, c'est qu'on est à côté d'un des grands centres d'affaires européens. Et puis, c'est propice à un dynamisme en termes de vie étudiant. Je pense que Léa ne pourra pas me contredire là-dessus. Tant du point de vue de débouchés professionnels que culturels. Et puis, depuis 2019, on a ouvert un nouveau campus situé en plein centre d'Orléans, qui est quand même la capitale de la région centre Val-de-Loire, complètement rénovée. Et puis là, on est beaucoup plus sur un campus qui va être ancré dans une certaine territorialité, une vraie proximité avec les entreprises. Et puis, Orléans, c'est vrai que c'est une ville qui est plutôt chouette, sur les bords de Loire, avec un très, très beau dynamisme. Merci pour cette introduction. Julia, est-ce que tu peux me parler un petit peu de l'aspect singulier de l'école ? Qu'est-ce qui va la différencier en tant que telle sur, par exemple, une manière de faire ? Tu m'as parlé d'action learning. Est-ce que tu peux nous présenter un peu cette idée-là ? Bien sûr. Donc, le groupe IEC Paris veut être vraiment la référence en termes d'action learning, que ce soit via les entreprises étudiantes. Donc, on a un système associatif. Mais ce système associatif, il est vraiment particulier parce qu'il vit via des entreprises étudiantes. Donc, l'objectif pour les étudiants, c'est d'être partie prenante de cette vie des entreprises étudiantes et puis de mettre en pratique toutes les compétences et tous les enseignements qu'ils vont avoir en management dans un projet qu'ils vont porter au sein de ces entreprises étudiantes. Donc, pour nous, l'action learning, c'est vraiment caractériser l'apprentissage par la pratique, l'apprendre en faisant. C'est enrichir la dynamique entre tout ce qui va être cours, tout ce qui va être projet au sein des entreprises étudiantes ou des projets autres qui sont portés plus individuellement par les étudiants, les étudiants entrepreneurs qu'on accompagne. On a aussi un incubateur d'entreprises, IEC Paris. Ça va être aussi porter les étudiants sur de la formation en alternance, au-delà d'être étudiants entrepreneurs, porter les étudiants vers nos innovations pédagogiques et puis permettre finalement à tous nos étudiants de se transformer, de découvrir des nouvelles choses, de prendre confiance en eux, de se réinventer, de se remettre en cause, d'être capable de se dire, là, j'ai quelque chose que je veux porter, je veux concrétiser mon action, comment je peux le faire de manière créative, comment je peux le faire en ayant du leadership, comment je peux mettre en place une capacité à réagir avec une bonne intelligence à toutes les situations possibles. Donc, finalement, avoir vraiment cette agilité dans la manière de faire. Voilà, et puis je pense que Léa peut apporter son témoignage par rapport à ça. Oui, c'est vrai, du coup, je veux parler par rapport à mon expérience. Donc, moi, quand je suis rentrée à l'ISC, j'ai fait un bac plus 2 avant, un DUT, donc GEA, Gestion des entreprises et des administrations. Et c'est vrai que quand on arrive en école de commerce en première année, on est encore un peu scolaire. Enfin, voilà, on ne sait pas encore où on veut aller, on ne sait pas ce qu'on veut faire. Donc, on arrive dans un nouveau monde et c'est vrai que dès la première année à l'ISC, on nous apprend vraiment, enfin, on nous met en condition, dans des conditions professionnelles, donc grâce à des business games, par exemple, ou des travées de groupe qui sont portées sur des réels cas d'entreprise. Donc, on sort, en fait, de tout l'aspect abstrait qu'on aurait pu avoir sur des cas fictifs, etc. Là, on est vraiment acteur de notre formation. On agit vraiment, on aide des entreprises, mais en étant dans le cadre de notre formation. Donc, c'est quelque chose qui nous fait grandir, vraiment mûrir et devenir beaucoup plus autonome. Et comme l'a dit Julia avant aussi, dans les entreprises étudiantes, on prend énormément d'initiatives, on est porteur de nos projets, on a un nouveau projet, on peut le développer au sein de l'ISC, même s'il s'agit d'entrepreneuriat pour notre projet professionnel, on peut, au sein de notre formation, commencer à bâtir son entreprise, faire mûrir des idées, etc. Donc, voilà. L'action learning, c'est vraiment, je pense, le point fort de l'ISC et c'est ce qui rend les étudiants, aujourd'hui, autonomes sur le plan professionnel également. Je trouve ça assez intéressant, cet aspect étudiant-entrepreneur sans être dans du bullshit. C'est vraiment l'étudiant qui fait des choses, qui s'engage pour son école, pour la société dans laquelle il évolue et pour son futur métier. Et je trouve ça assez intéressant de l'amener d'un point de vue un peu moins scolaire et peut-être un peu plus mettre les mains dedans, en fait. Et je trouve ça assez pragmatique de le rappeler aujourd'hui. Est-ce que vous avez, pour me répondre, la fameuse question, trois grandes valeurs qui peuvent présenter concrètement l'ISC Paris ? Alors, je vais présenter quatre valeurs. Vraiment, les quatre valeurs essentielles que je souhaite mettre en avant aujourd'hui. La première, c'est l'ouverture. L'ouverture, c'est faire preuve d'état d'esprit critique aussi. Mais un état d'esprit ouvert, c'est comprendre que la différence de l'autre, elle va nous enrichir et puis que tout reste à écrire et que le champ des possibles est ouvert. L'ambition, ce sera la seconde, c'est être capable de se challenger, quelles que soient les circonstances. C'est être capable de se prendre en main et de se dépasser. Le partage, c'est la transmission, la transmission de ce qu'on apprend, la transmission de ce qu'on a appris avant d'arriver aussi à l'ISC. Et puis, c'est vouloir grandir pas de manière, on va dire, dans son coin, c'est vraiment grandir avec les autres. Porter des projets, que ce soit la formation, on va être sur quelque chose de très académique ou que ce soit les projets au sein des entreprises étudiantes ou des projets entrepreneuriaux. Et puis, la dernière valeur qui est vraiment très, très importante et qu'on a tendance, je trouve, un peu à négliger dernièrement, c'est la résilience. La résilience, on va définir ça comme c'est tomber neuf fois et se relever la dixième. Donc, c'est le prix de la réussite. Donc, finalement, on n'est pas gagnant à la première occasion et c'est parce qu'on réessaye, qu'on se challenge, qu'on essaye de se dépasser, qu'on va construire sa personnalité à travers des réussites, certes, mais aussi des échecs. Et pour réussir une fois, il faut avoir peut-être échoué une dizaine de fois. Et je trouve ça... Oui, non, c'est bien de le rappeler. Et du coup, l'échec, il est souvent parfois plus formateur que la réussite. Et je trouve ça plutôt malin de prendre cet aspect-là et de le retourner, de le twister. Et du coup, on appelle ça... Je ne sais pas si c'est vraiment le mot. En tout cas, c'est de la créativité. C'est de prendre l'élément central et de le twister. Et je trouve ça bien de le rappeler parce qu'effectivement, quand on fait des choses, c'est possible d'échouer. Et du coup, ce n'est pas un mal. Justement, à l'inverse, ça peut permettre de donner des forces et de mieux être armées pour la suite. Merci, Julia, pour ces éléments de réponse sur la partie ADN et valeurs de l'école. Est-ce que tu pourrais me parler un petit peu du nombre d'étudiants, me dire combien il y a d'étudiants à l'école ? Tu m'as parlé de deux campus. Est-ce que tu peux me préciser un petit peu ça ? Alors, je vais laisser Léa répondre sur le nombre d'étudiants de l'école et puis les chiffres clés parce qu'elle les connaît très bien. Elle connaît bien son école. Oui, donc au niveau des chiffres clés qui sont importants, du coup, aujourd'hui, c'est que l'école, déjà l'ISRI, connaît déjà plus de 50 ans d'existence. Donc, c'est vraiment un groupe qui est ancré aujourd'hui sur le territoire français et international. Le groupe compte également 18 500 alumnis. Donc, c'est ce qui compose tout le réseau. Et aujourd'hui, quand on est étudiant, le réseau en école de commerce, c'est très important pour la suite de notre parcours professionnel. Il y a également 135 universités partenaires dans plus de 44 pays. Donc, c'est... Voilà. Le côté international, c'est aussi ce qui attire aujourd'hui. On a besoin de partir voir ce qui se passe ailleurs, en fait, pour mûrir. Et on a également à peu près 200 projets associatifs par an. Donc, ça, c'est ce qui montre aussi l'ampleur des entreprises étudiantes et de l'action learning, justement. Donc, ce sont des projets menés 100 % par des étudiants. D'accord. Oui. Du nombre d'étudiants dans le groupe ISC compte à peu près 2000 étudiants. Donc, c'est vraiment une école à taille humaine. Et c'est ce qui fait aussi la particularité de l'école. D'accord. Merci pour ces points très précis qui permettent d'en savoir un peu plus et de comprendre un peu l'environnement de l'ISC Paris. On va passer sur la deuxième partie qui est la partie formation. À travers elle, on va pouvoir mieux comprendre, mieux cerner quels sont les différents diplômes que vous proposez, notamment ceux qui nous intéressent sur la partie marketing, management, entrepreneuriat, communication et innovation numérique. Est-ce que vous pouvez me présenter les différents diplômes qu'on a, par exemple, en post-bac et ensuite en bac plus 3, bac plus 4, bac plus 5 ? Oui, tout à fait. Alors, pour ce qui est des formations proposées en post-bac, on propose un programme bachelor en trois ans. Donc, le programme bachelor en trois ans, un programme classique qui va permettre aux étudiants, finalement, d'aller sur des savoir-faire, d'être opérationnels. Et puis, on propose, au bout de la troisième année de bachelor, de se spécialiser en marketing. Il nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui. Pour les cursus qui sont proposés à partir de bac plus 3, nous, on propose le programme grande école qui va amener sur un diplôme de master en trois ans, qui est accessible aussi dès la première année de M1, donc quand on a un bac plus 4. Et puis, on propose aussi une formation master of science. Et puis, au-delà, la formation exécutive, on propose au sein de l'ISC Paris des formations MBA ou DBA. D'accord. Donc, c'est des formations qui vont jusqu'au bac plus 5 et au-delà. Est-ce qu'il y a une année de césure, peut-être, ou pas ? Il est tout à fait possible pour les étudiants qui nous rejoignent pour le programme grande école au cours de leur parcours d'avoir une année de césure. L'année de césure, c'est effectivement quelque chose qui est très important quand on a besoin d'aller plus loin au niveau des compétences professionnelles, donc d'aller chercher des stages en plus, parce qu'on se pose la question, finalement, du choix de parcours. Donc, exemple, j'ai fait ma première année du programme grande école, j'ai fait ma deuxième année du programme grande école qui est un équivalent master 1, et puis, je vais devoir me spécialiser en master 2 en marketing digital. Mais avant d'aller chercher les compétences pédagogiques en marketing digital, je vais avoir besoin peut-être d'une année de césure où je vais être en entreprise et où je vais être opérationnelle et puis découvrir des métiers ou découvrir des missions, des fonctions, une organisation, une manière de faire qui vont me permettre de grandir et de m'assurer finalement que le marketing digital, ça m'attire. Il me semble, Léa, que toi, tu avais fait une année de césure. Tu peux peut-être en parler. Alors, moi, je n'ai pas fait d'année de césure, mais je suis partie à l'étranger lors de ma deuxième année du programme grande école. Donc, pendant tout un semestre, j'étais du coup en Thaïlande dans une université partenaire et donc voilà, j'ai vécu mon expérience immergée dans notre culture et j'en parlais tout à l'heure quand je parlais du nombre d'entreprises d'universités partenaires. C'est vraiment une expérience qui nous forge et c'est une expérience, je pense, qu'on ne peut vivre qu'une fois dans sa vie et c'est en école de commerce qu'on peut vivre ce genre d'expérience-là. Tu avais une option particulière, un parcours particulier à l'étranger, c'était quelle spécialisation tu avais prise ? Alors, vu que je suis partie quand j'étais en Master 1, je n'avais pas encore de spécialisation et en fait, quand on arrive dans l'université partenaire, on choisit nous-mêmes nos cours. Donc, on a un panel de cours, on peut choisir des cours qui vont de la deuxième année à la cinquième année par exemple. Donc, moi, par exemple, j'avais des cours de marketing, j'avais des cours de business éthique, j'avais des cours de management, j'avais des cours de statistics et j'avais des cours de taille pour apprendre un petit peu la langue. Oui, bien sûr, c'est quand même important. C'est vrai que ce n'est quand même pas négligeable. OK, merci pour les informations. Est-ce que vous avez des infos à me communiquer et à ceux qui nous regardent sur les diplômes en marketing, communication ? Est-ce que vous savez un petit peu à quel titre de métier ça prépare ? Est-ce que vous savez si c'est plus du côté annonceur ou du côté agence ou les deux ou médias aussi ? Quel type de métier on peut accéder après avoir fait ses études à l'ISC Paris ? C'est vraiment ça l'idée de cette question-là ? Alors, j'avance juste avant que Léa nous apporte son témoignage. C'est vrai que Léa est en marketing au niveau de son M2. Donc, elle est plus à même de répondre là-dessus. Effectivement, à travers du programme Grand École, on propose des spécialisations en marketing, donc du marketing digital et e-business, du marketing management, du marketing stratégique, du marketing com-digital, du marketing appliqué au sport, du marketing appliqué au luxe. Et puis, dans le parcours Master of Science, on propose communication et marketing responsable ou marketing encore appliqué au luxe. Donc, on a vraiment un panel qui permet d'avoir une approche sectorielle et de développer des compétences, des savoir-faire et surtout des savoir-faire-faire en lien avec ces différentes problématiques. Julia, est-ce que tu peux nous préciser, excuse-moi, mais sur la partie que tu m'as parlé de marketing responsable, vous avez un diplôme sur marketing et communication responsable. C'est un sujet, aujourd'hui, ça fait sens. Donc, j'aimerais bien que tu, peut-être que tu nous en parles un peu plus pour le coup, ça peut vraiment valoir le coup. Bien sûr, on se rend compte qu'aujourd'hui, on va souvent avoir un discours qui va critiquer tous les métiers en lien avec le market et la communication parce qu'on reproche finalement l'encouragement à des comportements de consommation excessifs. Et ces comportements de consommation excessifs, ils sont souvent pointés pour remettre en cause finalement toutes les problématiques de durabilité, toutes les problématiques en lien avec le réchauffement climatique, etc. C'est tout un modèle finalement qu'on questionne. Et finalement, quand on va s'interroger sur le marketing, il faut aussi tenir compte de nouveaux modes de consommation. Et qui dit nouveau mode de consommation dit nouveau mode aussi de communication. D'où la volonté vraiment de mettre en avant la possibilité de se spécialiser au sein d'une formation Master of Science sur le marketing responsable. Donc, on va amener nos étudiants à développer des compétences qui sont vraiment là pour les rendre opérationnels sur des problématiques marketing ou communication au sens large, mais appliquées avec une dimension responsable, éthique. Et ça, quel que soit le secteur du marketing responsable, on peut en avoir besoin beaucoup dans l'agroalimentaire comme on peut en avoir aussi beaucoup besoin dans le secteur du luxe. Donc, quel que soit le domaine d'activité, cette notion de responsabilité, elle est importante. Ça fait partie aussi des enjeux qu'on a, nous, en tant que formateurs. La responsabilité sociale et environnementale, ces grandes questions qui font sens aujourd'hui pour toutes les personnes, c'est des sujets qui sont vraiment plus que contemporains, qui ont une urgence aussi. et c'est quelque chose sur laquelle on est sensible et où nos étudiants sont aussi très partie-prenantes de tout ça. Après, sur les débouchés métiers, parce que c'est une des questions que tu m'as posées, Valentin, je vais laisser la main à Léa parce que Léa, elle est en marketing au sein du programme Grande École, puis elle a plus de visibilité sur les débouchés justement auxquels on forme. Oui, tout à fait. Du coup, moi, mon parcours, c'est plus dans le marketing, communication, digital. Donc, c'est vrai qu'on a un panel de cours assez large aussi, mais qui touche tous les domaines de communication. Donc, ça va de la communication d'entreprise, la communication événementielle, les relations presse, la communication de crise. On a aussi du planning stratégique, qui est plus un métier qu'on peut retrouver en agence de communication, par exemple. Tout à fait. E-publicité, on a du marketing digital, on a des cours d'HTML, CSS aussi. Si on veut spécialiser plus dans le digital, on a du merchandising. Donc, c'est vrai que ça touche quand même un bon nombre de métiers. Donc, si je peux en citer quelques-uns, par exemple, ça pourrait être chef de projet digital, community manager, chargé de communication, attaché de presse ou encore travailler dans des agences événementielles ou des agences de com. Donc, voilà, comme tu le disais au début, on peut travailler autant chez l'annonceur qu'en agence en sortant de l'ISM. C'est Paris avec un diplôme en marketing com. D'accord, merci. Ce qui en ressort, c'est qu'au final, avoir un diplôme de l'ISC Paris, ça nous offre pas mal de portes dans l'univers de la com qui, on va venir juste après, peut paraître un peu bouché, mais en tout cas, il y a plusieurs diplômes. Il y a une offre de formation sur ces métiers-là, sur ces secteurs-là qui est quand même assez profonde. Il y a une profondeur de gamme dans vos offres et c'est bien de le rappeler avec des spécialisations. On a parlé de marketing du sport, marketing stratégique, marketing opérationnel. Ce n'est pas les mêmes compétences, ce n'est pas les mêmes skills. C'est bien de le rappeler et du coup, ça permet de mettre un pied dans l'univers de la com et tu l'as bien précisé, côté agence ou côté annonceur, on a de quoi faire. On a une certaine employabilité, je trouve que c'est bien de le rappeler aussi. On va enchaîner justement avec ma question un peu sur la com. C'est la partie qui va suivre qui est la partie vie à l'école où on va s'intéresser un petit peu plus au type de cours, au type de formation, aux relations que vous avez avec les entreprises, les coachs, les profs, donc la partie vie à l'école. Pour commencer cette partie vie à l'école, moi j'avais une question pour vous, un peu peut-être cliché mais qui en tout cas peut se poser dans la tête à la fois des parents et à la fois des jeunes étudiants qui est, est-ce que la com ne s'est pas bouchée ? Alors non, nous tous nos diplômés trouvent facilement un emploi après la fin de leur formation, ce qui prouve que justement la com, le marketing, ce n'est pas des secteurs qui sont bouchés et puis on va se remettre en perspective par rapport au contexte actuel de crise sanitaire et puis même au-delà le marketing et la communication c'est des outils qui sont vraiment puissants, qui sont efficaces, qui se réinventent, qui sont dans l'innovation aussi, que ce soit de la communication externe, que ce soit de la com interne corporelle, c'est vraiment quelque chose d'important et puis même actuellement avec ce contexte de crise sanitaire, Léa pourra vous en parler aussi, c'est qu'on constate qu'il y a des besoins côté entreprise de personnes qui sont formées et qui peuvent être opérationnels sur ces différents métiers et encore plus parce que le besoin de bons communicants, le besoin de renfort des équipes marketing, il est encore plus marqué avec ce contexte de crise sanitaire et puis c'est quelque chose aussi qui a appelé à durer, ça rejoint aussi ce que je vous disais sur les enjeux liés aux nouveaux modes de consommation, liés à cette notion de marketing responsable également. Voilà. Et Léa peut en témoigner, donc Léa, tu es actuellement dans ta recherche de stage de fin d'études. Exactement. Oui. Donc quel retour tu peux faire ? Du coup, c'est vrai que le secteur il n'est pas bouché du tout, les entreprises recrutent encore beaucoup que ce soit en stage, moi là je recherche plutôt un stage mais je vois également passer des offres de CDD ou de CDI donc dans tout ce qui est communication et surtout dans le digital aussi parce qu'aujourd'hui on se rend compte même avec le contexte sanitaire qu'on a aujourd'hui, les entreprises communiquent encore davantage via le digital et donc c'est vraiment un métier qui tend à évoluer justement et je pense que ce métier-là le digital ne sera jamais vraiment bouché, ce sera un besoin permanent. D'accord. Merci pour ces retours-là et c'est vrai que c'est intéressant de remettre dans le contexte sans langue de bois et en disant que tout est rose et que la com va très bien, c'est vrai que c'est des métiers qui sont amenés à changer et on se rend compte aujourd'hui de leur importance en fait parce que les communicants doivent avoir le mot juste, les équipes marketing doivent être plutôt sur les côtés ventes, etc. mais du coup le faire mieux, le faire bien en étroite collaboration avec les communicants, c'est pas simple, c'est pas évident. aujourd'hui avec le confinement il a fallu faire des nouveaux contenus, les diffuser, les créer, pour faire tout ça il faut des gens qui soient formés et du coup je pense que comme vous l'avez bien résumé l'univers de la com qui on le rappelle à chaque fois mais fait un million d'emplois environ est porteur et aujourd'hui plus que jamais on va avoir besoin de bons communicants avec des bonnes manières de faire, des bonnes campagnes, des bonnes stratégies d'entreprise et je pense qu'avoir un diplôme de l'ISC Paris peut aider à former notamment avec la partie avec le diplôme communication et marketing ou marketing et communication responsable peut avoir un impact réel sur ces sujets-là. C'était vraiment pour la partie univers communicationnel et enjeux futurs. Est-ce que vous pouvez me préciser un petit peu quel type de profil vous recherchez ? C'est-à-dire quel parcours, quel background ou quel profil je dois avoir si moi en tant que jeune étudiant je veux intégrer l'école et faire mon parcours chez vous ? Oui, alors déjà ce qu'il faut savoir c'est qu'à l'ISC Paris il n'y a pas de profil type c'est-à-dire que tout le monde a sa place et donc l'ISC veut vraiment croire à la réussite de chacun donc c'est pour ça que les étudiants qui peuvent venir de n'importe quel parcours ils trouveront leur place à l'ISC Paris ils seront accueillis et il suffit juste que l'étudiant ait envie d'apprendre envie de progresser à l'ISC et envie d'évoluer donc voilà il n'y a pas vraiment de profil type il faut juste un étudiant motivé et qui a envie d'apprendre on est vraiment ouvert à tous les types de profils vraiment notre objectif c'est d'accompagner nos étudiants à la réussite de leur projet professionnel donc réussir son projet professionnel ça passe par toute une réflexion de que j'ai un background j'arrive je vais me former comment je vais me former c'est quoi les sujets qui m'intéressent qui me passionnent et puis comment je vais être acteur aussi de cette formation c'est toute la notion d'action learning et puis comment je vais finalement aller me développer et aller sur un domaine d'activité ou un métier grâce à un bagage de compétences que je vais acquérir à l'IAC Paris d'accord donc c'est plutôt un état d'esprit plus qu'un profil ou qu'un parcours précis c'est bien de le préciser parce que je pense que c'est pas simple aujourd'hui pour un bachelier ou un jeune étudiant qui a fait le choix d'aller en DUT tech de co plutôt que GBA pourquoi il sait pas trop mais en tout cas c'est pas simple de s'orienter je pense que le fait de dire tout le monde a plus ou moins sa chance en fonction de si tu réussis le concours l'admission l'oral le dossier etc sous condition de ça tu peux avoir une chance si tu es quelqu'un qui en veut qui est capable de bien réfléchir capable de proposer quelque chose et je pense que c'est bien de le mettre en avant c'est bien de le rappeler pour la question suivante celle qui va pouvoir rentrer un petit peu plus dans les éléments concrets du concours est-ce que par exemple sur un parcours précis il faut que je sois plutôt dans les sciences de l'entreprise et les sciences humaines ou pas forcément est-ce que je peux venir on y reviendra plus tard mais est-ce que je peux venir d'un bac plutôt scientifique et en fonction de est-ce que tu peux m'éclairer un peu là-dessus est-ce qu'il faut qu'il y ait un minimum de background en éco-gestion ou pas spécialement ? pas nécessairement en fait nous on a plusieurs voies d'entrée pour nos programmes donc pour le programme bachelor ça s'adresse vraiment à des personnes qui viennent d'avoir leur bac donc là si tu veux il n'y a pas la science de l'entreprise moi c'est quelque chose que je ne connais pas nécessairement mais il n'y a pas nécessité d'avoir vraiment une formation en management ça reste très ouvert puisque finalement là on va amener notre étudiant sur des savoir-faire pour venir en PGE ou en master of science on a également plusieurs voies d'entrée on a des étudiants qui viennent à l'issue de deux années de classe préparatoire et qui eux ont été formés à être des bêtes de concours il n'y a pas d'autre mot mais ils ont une capacité de travail une capacité pas à bachoter mais à réfléchir à construire un raisonnement qui fait sens sans forcément avoir eu d'expérience en entreprise ou avoir une notion de ce qu'est l'entreprise donc nous notre objectif ça va vraiment être de les sensibiliser à ça par rapport à leur formation et puis on a pas mal de personnes qui nous rejoignent parce qu'ils sont passés par un UIT ils sont passés par l'université ou une autre formation on a beaucoup d'étudiants qui viennent qui ont fait LEA par exemple et qui disent LEA c'est super parce que moi je voulais travailler dans les langues je voulais travailler à l'international mais je me rends compte que c'est pas tout de faire LEA et que ce serait bien d'avoir des compétences en plus en management et je vais pouvoir me développer à l'international parce que je maîtrise 4 langues différentes mais je vais pouvoir me développer à l'international sur des métiers en lien avec la communication et le marketing parce que je suis passée par l'ISC Paris donc pour pouvoir passer le concours ça dépend des voies d'entrée on a différents concours en fonction des voies d'entrée et des programmes et on a la possibilité de s'y préparer quand les personnes sont intéressées par les concours de l'ISC Paris on met à disposition ce qu'on appelle les annales de concours et on a tout de suite une équipe qui est là pour répondre aux questions par rapport aux différentes épreuves comment se préparer etc. D'accord donc ça c'était vraiment pour la partie concours ou info sur le parcours je trouve ça bien je trouve ça intéressant cette vision de on peut venir de plusieurs horizons mais qu'une fois qu'on a passé qu'on a le tampon le saut l'ISC Paris on a une sorte de validation on a une sorte de ok tu as les compétences pour tu as telle validation tu es apte à bosser à rentrer dans le monde de l'entreprise et du coup c'est une sorte de je ne sais pas j'appelle ça un label mais en tout cas une sorte de marqueur de ok l'école a fait en tout cas a participé à te donner humblement des compétences pour être quelqu'un qui est capable d'arriver dans le monde de l'entreprise et spécialement celui de la com et du marketing est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu pour ceux qui nous suivent et qui aimeraient savoir comment se passent les cours et vraiment à l'intérieur inside comment ça marche comment vous gérez les cours est-ce que c'est des cours en amphi est-ce que c'est des TD est-ce que c'est des projets pro avec des vrais professionnels comment ça fonctionne en fait on a un petit peu tout ça alors on reste une école donc on a effectivement des cours qui sont délivrés en amphi et que en amphi parce que ça va être plutôt des choses très théoriques comme des cours d'économie et puis on a des cours qui sont répartis entre des heures en amphi et puis des heures en travaux pratiques et puis on a aussi via les travaux pratiques beaucoup de cas pratiques en lien avec des cas réels d'entreprises qui sont mis en place on a une approche aussi via les business games donc les business games c'est des jeux d'entreprise des projets de groupe et puis il y a aussi toute la dimension participation à la vie des entreprises étudiantes qui est très importante je vais laisser Léa prendre le relais là-dessus parce qu'en tant qu'étudiante elle est plus à la même de vous expliquer tout ça oui tout à fait du coup comme l'a dit Julia donc il y a plusieurs aspects de cours donc des cours magistraux et qui sont complétés par des TD on a aussi des cours avec des intervenants donc ils ne sont pas des professeurs permanents donc eux ils ont une réelle expérience une expertise d'entreprise donc ils vont nous apporter aussi une autre vision et aussi des concepts un peu plus techniques et du coup après concernant comment on arrive à gérer aussi la théorie la pratique etc au contraire c'est vraiment un atout c'est un plus ça donne plus de sens aussi à notre apprentissage et ça nous rend vraiment acteurs de notre formation c'est-à-dire qu'on n'est pas juste passif assis sur un siège un siège en amphi on agit vraiment pour notre formation on fait des cas réels d'entreprise voilà et aussi du coup comme l'a dit Julia par rapport au projet des entreprises étudiantes là on est vraiment les entreprises étudiantes sont composées d'un bureau donc c'est eux qui vont vraiment manager leur équipe qui vont concevoir les projets donc ça va de 4 à 8 à 9 étudiants à peu près et c'est vrai que ce sont des projets quand même très dense également par exemple organiser un gala organiser un ski trip ou partir par exemple faire un raid humanitaire comme le 4L Trophy par exemple où il faut réunir des partenariats etc à l'avance donc ce sont des projets qui nous font vraiment appliquer en fait tout ce qu'on peut apprendre en cours en fait sauf que le fait de l'appliquer on l'assimile plus et c'est quelque chose qui nous restera je pense à vie et pour notre futur aussi et c'est ce qui fait la force d'une école de management au sens large et là peut-être un peu plus pour l'ISC Paris c'est d'avoir justement une multitude d'actions à mener et je trouve ça je trouve ça assez complet de rappeler que l'école elle vit notamment grâce à ses étudiants en fait et c'est eux qui la font vivre par les projets qu'ils mènent comme tu l'as dit il y a des trucs très BDE très la semaine au ski etc mais à l'inverse il y a des choses très engagées les voyages à l'étranger les aides humanitaires et indirectement le fait de travailler là-dessus ça nous ouvre aussi ça nous donne des compétences très techniques de gérer des relations avec des partenaires médias avec des partenaires financiers des budgets de la com faire des rétro-planning donc peut-être que c'est à une échelle un petit peu moindre parce qu'on reste étudiant mais au final ça nous met les mains dedans on comprend ce qu'on fait on avance un peu plus avec un peu plus de congruence par rapport aux attentes du marché de l'emploi et je pense qu'une fois qu'on a fait un ou deux un ou deux ans chez vous je pense qu'on peut arriver à être enfin tu m'arrêtes si je me trompe ou tu me valides mais je pense qu'une fois qu'on a fait un an ou deux chez vous de ce que tu me dis on en sort quand même avec des compétences qui sont applicables comme tu dis je pense que c'est bien aujourd'hui de le rappeler de le souligner et que c'est pas uniquement des choses un peu boring donc il y a des choses qui sont liées à la vie de l'école mais aussi liées à l'entreprise à l'entrepreneuriat vous montez des projets c'est important de montrer que l'école elle vit aussi grâce à ses étudiants et pas uniquement par les cours dispensés ou autres et qu'une école de management notamment liée à ses paris c'est ce qui va aussi la rendre un petit peu différente d'une fac ou autre qui est par sa capacité à faire vivre son campus et faire vivre ses projets et ça me paraissait essentiel de le rappeler pour ceux qui ont envie de faire des choses et qu'on rappelle qu'être étudiant chez vous c'est pas forcément que être comme tu as dit assis face à un professeur c'est sortir c'est faire des choses c'est organiser des événements des événements rencontrer des gens et c'est à travers ça qu'on apprend aussi d'autres choses c'est un apprentissage peut-être un peu plus empirique un peu plus lié à l'expérience donc c'est ça l'action learning c'est exactement ça c'est vraiment notre ambition ce qu'on souhaite faire et bien je pense que c'est bien d'avoir pu le développer d'avoir pu le préciser de manière très transparente et sans langue de bois est-ce que vous pouvez me parler maintenant des stages et des alternances c'est-à-dire qu'on a beaucoup de questions qui reviennent nous souvent sur la partie comment on trouve une alternance est-ce que vous nous aidez est-ce qu'il y a un bureau pour ça si oui comment ça marche alors effectivement on propose des formations qui sont soit en initial soit en alternance donc pour la partie alternance on a une personne avec une équipe qui est dédiée au service à l'alternant ou au futur alternant donc il y a régulièrement des rencontres qui sont proposées là elles sont virtuelles en ce moment compte tenu du confinement avec des ateliers puis via les partenaires qu'on a dans le monde de l'entreprise on a des offres ou des besoins qui nous sont relayés et nous on les relaie à nos étudiants donc on va avoir du coaching individualisé pour aider les étudiants à trouver leur entreprise d'accueil quand ils souhaitent faire de l'alternance pour ce qui est des stages on a notre carrière center qui est vraiment intégré au centre du campus dans le bâtiment où il y a tous les cours donc les étudiants savent très bien où il est situé et on propose des forums entreprises donc des rencontres avec les recruteurs on va essayer d'organiser ça sous forme de thématiques on propose aussi des conférences sur des thématiques ou par rapport à une entreprise bien spécifique ou bien sur des enjeux plus sur quelle visibilité on va se donner en tant que futur professionnel ou jeune professionnel on avait eu toute une présentation sur comment on va se tweeter donc comment on va finalement se marketer et se tweeter pour se mettre en avant on propose des coachings individuels sur du CV sur de la lettre de motivation sur de la négociation salariale aussi c'est important et puis tout ça ça va avec un dispositif qu'on appelle le passeport professionnel et on accompagne vraiment tous nos étudiants à valider ce passeport professionnel pour s'assurer que finalement le projet qu'ils construisent en étant étudiant va être vraiment en adéquation aussi avec leur possibilité à la sortie de l'école nous notre ambition c'est vraiment qu'ils soient le mieux insérés possible professionnellement et que leur projet soit cohérent par rapport à la personne qui sont en arrivant et la personne qu'ils vont devenir en étant chez nous d'accord je trouve ça merci pour les informations je trouve ça bien de rappeler l'accompagnement qui est fait parce que c'est vrai qu'on est plus ou moins mature quand on arrive en école on est plus ou moins à l'aise avec le monde de l'entreprise on est plus ou moins à l'aise avec le fait de se mettre en avant parce que comme tu l'as dit trouver un job c'est aussi savoir se vendre savoir mettre en avant ses compétences et certaines fois on pense que c'est pas utile de préciser que je fais de la peinture ou que je fais de la photo parce que je suis en école de commerce et que c'est pas utile de le préciser alors qu'au final t'as une sensibilité qui va t'apporter beaucoup d'avantages et que c'est bien de mettre en avant et du coup le fait d'avoir ces échanges et ces moments de relations un peu plus intimistes avec les étudiants vous en sortez des gens qui ont un CV qui est bien fait qui est clair qui est lisible et c'est surtout ça aussi qu'on veut c'est pas forcément un CV rempli mais en tout cas un CV qui est clair lisible et sur lequel le recruteur va pouvoir se dire ok alors la partie qui m'intéresse elle est là ça c'est cool ok ça c'est pas mal il y a ses paris ok et à partir de là je pense que les étudiants ont les armes pour rentrer dans le monde qui est quand même même s'il n'est pas bouché concurrentiel de la com sur des métiers où il y a une forte évolution en termes de salaire parce que c'est bien de le rappeler aussi on commence pas forcément avec des salaires mirambolants quand on est en agence mais en tout cas ça évolue très vite côté annonceur c'est déjà plus important dès la rentrée donc c'est bien de pouvoir se dire que grâce à vos accompagnements un étudiant n'est pas laissé tout seul pour trouver son stage ou s'il n'a pas le papa ou la maman d'eux qui va bien et bien il n'a pas le réseau on va lutter contre ça et on se dit voilà l'ISC Paris elle propose de l'accompagnement je pense que c'est intéressant je pense que c'est essentiel pour un étudiant qui a besoin de se former d'avoir de l'aide sur la partie un peu plus j'ai parlé de salaire à la sortie mais est-ce que tu peux nous parler un peu des chiffres sur les personnes qui trouvent un job à la fin de l'école et le salaire en termes d'euros alors en termes d'intégration professionnelle à la sortie du coup on a un taux de 87% des diplômés qui trouvent qui ont un poste en moins de deux mois après leur diplôme et en revanche on a quand même 67% qui arrivent à obtenir un premier contrat professionnel avant même l'obtention de leur diplôme donc souvent ça peut se traduire en étant en stage de fin d'année par exemple d'être engagé avant l'issue de avant la fin du stage et concernant le salaire moyen aujourd'hui le salaire moyen quand on sort de l'ISC Paris il est de 40 356 euros d'accord donc ça c'est des chiffres qui sont rassurants et en tout cas qui sont bien et qui sont intéressants à noter parce qu'on a besoin de ça aussi quand on est étudiant on se pose nous on a beaucoup de questions qui reviennent quand on fait des lives à quel salaire on va accéder comment ça marche c'est bien de le rappeler c'est bien de mettre l'accent dessus en termes d'employabilité parce que c'est la question aussi est-ce qu'il y a beaucoup d'écoles et laquelle je vais choisir c'est celle qui me correspond c'est celle évidemment qui me donne un emploi avec un bon salaire effectivement mais c'est aussi celle qui va me parler et qui va me correspondre à moi personnellement et du coup l'objectif des School Days il est là il est de présenter les écoles et aujourd'hui avec l'ISC Paris pour ceux qui nous rejoignent on se focus un petit peu sur les cursus communication et marketing toujours dans la partie dans la partie vie à l'école est-ce que vous pouvez me parler des relations avec les entreprises les universités pardon étrangères on a parlé au début du live des partenariats avec les pays et les facs et les écoles à l'étranger est-ce qu'on peut rentrer un peu dans le détail et me dire par exemple combien de partenaires à l'étranger vous avez quel type d'accréditation ou comment ça fonctionne tout à fait alors à l'ISC Paris on a 135 universités partenaires qui sont réparties dans un peu plus de 40 pays et puis dans le cadre du programme Grand École chacun de nos étudiants doit valider ce qu'on appelle un passeport international ça veut dire qu'il doit avoir passé au minimum 4 mois à l'étranger dans le cadre d'un échange académique ou bien dans le cadre d'un stage dans une entreprise à l'étranger donc notre idée aussi à travers ça c'est vraiment de booster l'exposition internationale de nos étudiants c'est les rendre à l'aise les rendre à l'aise quelles que soient les circonstances ça rejoint aussi finalement nos valeurs l'idée c'est on va être capable de sortir de sa zone de confort et puis quand on sort de sa zone de confort on va être proactif et on va savoir se reconstruire un réseau découvrir la vie sur un nouveau campus ou bien dans une entreprise qui n'est pas dans notre pays d'origine Léa elle est partie du coup en Thaïlande et puis tu avais fait des cours de Thaï des cours de marketing des cours un petit peu plus généralistes t'es restée à peu près combien de temps en Thaïlande ? Alors je suis restée exactement 4 mois et demi enfin entre 4 mois et demi et 5 mois donc ce qui est aussi l'avantage de partir dans une université partenaire c'est d'accord il y a le côté académique on va en cours mais ce qui est bien et ce qu'il faut dire aussi et ça fait partie de l'expérience c'est qu'à côté on découvre beaucoup de choses on a un peu de temps pour voyager suivant les universités on a des vacances donc voilà c'est aussi c'est un aspect aussi à prendre en compte quand on est étudiant et qu'on veut découvrir un peu le monde moi c'était la première fois que je partais de l'Europe donc c'est vrai que comme l'a dit Julia on sort vraiment notre zone de confort au début on n'est pas bien puis après ça va mieux et après on ne veut plus partir donc c'est aussi cette expérience-là qui est riche en école et à l'ISC notamment est-ce que c'est pas ça justement le concept même de l'ISC Paris tu l'as dit sortir de sa zone de confort est-ce que c'est pas ça l'idée de justement de se dépasser un peu on a parlé d'audace de se challenger d'aller un peu plus loin parce que le mot challenger il est un peu phagocyté par le monde de l'entreprise ou de la start-up nation mais est-ce que voilà c'est dans le bon sens du terme que tu le dis vraiment est-ce que l'ISC Paris c'est pas justement ça c'est se dépasser et se révéler en tant que passionné de culture passionné de langue étrangère passionné de marketing passionné de com est-ce que c'est pas l'opportunité justement au-delà de trouver un job et d'avoir un bon salaire de se révéler en tant que talent oui c'est l'idée et puis il faut savoir qu'on accueille aussi beaucoup d'étudiants qui viennent en échange chez nous ou qui viennent suivre leur formation en intégralité chez nous parce qu'on propose des parcours qui sont à 100% en anglais donc on a pas mal d'étudiants internationaux qui viennent chez nous et puis dans le programme Master of Science qui est vraiment un programme qui parle beaucoup aux étudiants étrangers on est globalement majoritairement avec des étudiants qui viennent de Chine qui viennent d'Inde qui viennent d'Afrique du Nord on a eu des personnes qui venaient du Canada des Etats-Unis d'Amérique latine voilà et tout finalement ce melting pot de profil ça crée une dynamique qui est quand même unique sur des manières de travailler sur on va dire les sujets qui sont les plus importants d'une personne à l'autre et c'est vraiment enrichissant c'est enrichissant c'est aussi se remettre à sa place et avoir une posture on va dire assez humble dans un contexte comme ça bien sûr et le fait que tu aies précisé qu'il y a des cursus en anglais et des étrangers qui viennent sur le campus parisien c'est hyper fort parce que justement on est amené à changer son état d'esprit en allant chez les autres mais en les accueillant aussi et c'est une autre façon de faire mais qui est je pense hyper importante quand tu es jeune quand tu es étudiant le fait de pouvoir accueillir respecter l'autre le faire venir dans ton groupe de travail ok il parle pas bien français ça va être compliqué ça va être dur mais c'est le principe même en fait de bosser ensemble notamment dans la com où c'est tu ne bosseras jamais tout seul dans la com tu le sais très bien c'est bien d'avoir précisé ce point là justement à des étudiants qui venaient en France sur le point des anciens ça c'est un vrai sujet les anciens le réseau d'anciens comment vous le faites vivre déjà combien ils sont est-ce qu'ils reviennent donner des cours est-ce qu'ils viennent faire des forums entreprises quelle est la relation que vous avez avec les alumnis de l'école ? alors au niveau des alumnis on a un réseau à peu près de 18 500 anciens diplômés parce que l'ISC est une école qui existe déjà depuis longtemps et puis ce réseau il va être structuré à travers des secteurs d'activité des zones géographiques parce que au final il se répartit au fur et à mesure des années sur les 5 continents et puis l'objectif de ce réseau c'est une entraide au sein du réseau une entraide pour les étudiants de l'ISC Paris qui ne font pas encore partie de cette association d'anciens et puis c'est l'idée ça va être un petit peu cliché mais il y a vraiment cette idée d'une grande famille TISC et moi aussi je suis ISC 90 et puis c'est quelque chose qui va vraiment être un marqueur tout au long du parcours professionnel donc au niveau des différentes actions qui sont menées en collaboration avec ce réseau alumni il y a des forums alumni on fait intervenir des alumni pour qu'ils témoignent de leur parcours on les met en avant tous les ans on va choisir des profils d'alumnis différents à travers le Hall of Fame on va montrer leur réussite ce qu'ils ont accompli ce qu'ils ont fait et puis on a aussi d'autres choses qu'on fait comme le tour du monde des alumni donc on sélectionne deux étudiants et pendant une année de césure en fait ils vont faire le tour du monde des alumni donc ils vont être amenés à voyager partout pour les rencontrer et pour construire finalement un projet autour de ces rencontres donc là il y a toute une dimension communication aussi qui est vraiment chouette titre d'exemple on a Camille et Audra deux étudiants qui ont profité de leur année de césure pour faire ce tour du monde des alumni et pendant six mois ils ont voyagé dans 15 pays 15 pays à la rencontre de 200 anciens ils les ont interviewés ils ont essayé d'impulser une dynamique sur place quand ils voyageaient pour créer des clubs d'alumni des ambassadeurs enfin voilà l'idée c'était vraiment de se montrer ambassadeur des étudiants de l'ISC et puis fédérer ce réseau autour de leur action donc ils ont dû trouver des sponsors pour pouvoir mettre en place ce tour du monde des alumni tout en parallèle ils ont été amenés à faire d'animation de réseaux sociaux ils se sont adaptés ils se sont organisés et puis ça leur a permis de se dire pour l'un d'eux moi ce qui m'intéresse c'est le digital et il a pu du coup se spécialiser à l'issue de son parcours à l'ISC une fois qu'il a fait ce tour du monde des alumni en marketing digital et e-business et tout ce projet qu'ils ont porté pendant six mois ça a montré aussi la force de ce réseau et puis cette idée qu'on fait partie d'une famille parce qu'on est passé par l'ISC et ça nous a apporté sentiment d'appartenance à une institution avec ses valeurs avec son savoir-faire et avec les projets qu'elle souhaite porter et mettre en avant Merci merci pour cet éclairage et je pense que c'était bien de faire à ce petit point anecdotique mais qui ne l'est pas forcément parce qu'au final c'est une grande aventure le tour du monde des alumni c'est une belle initiative je trouve de pouvoir montrer que d'une part on a beaucoup d'anciens ils sont bien implantés et d'autre part qu'on peut rester en contact avec eux c'est ça l'idée aussi et encore une fois pour faire le lien direct avec la com et le marketing c'est des univers qui sont très dépendants justement de ce fameux réseau est-ce que tu ne connais pas un cadreur pour m'aider est-ce que tu ne connais pas quelqu'un qui est pas mal en stat parce que j'ai besoin d'un data analyste tout ça fait partie de ce qu'on appelle justement le réseau des gens qu'on connait ou qu'on aimerait connaître ou qu'on va faire connaître ou qu'on va rencontrer 18500 anciens c'est quand même assez éloquent comme chiffre et je pense que c'est bien de le préciser oui il y a pas mal d'anciens donc ça rassure aussi c'est un élément c'est un argument pour dire l'ISC Paris est déjà bien implanté et ensuite à des anciens qui sont bien présents et du coup même si tu sors de l'école tu n'es plus dans le cadre physique de l'école de un tu n'es pas perdu et de deux tu as des gens à qui tu peux avoir accès qui peuvent avoir un petit peu de temps pour toi et ça c'est hyper rassurant aussi quand tu sais que tu vas être lâché comme ça je trouve ça bien de rappeler donc il y a un accompagnement au global pendant la recherche de l'entreprise en alternance le stage mais aussi après sur la partie vraiment comment on trouve un job est-ce que les anciens peuvent m'aider et ça je trouve ça bien de le rappeler notamment pour l'univers de la com donc là on va passer plutôt aux questions liées à l'admission pour terminer ce live il nous reste 10 minutes on va parler du concours des entretiens du dossier comment ça marche en fait ça va être vraiment ça cette question parce que ça varie en fonction des écoles en fonction des années bac plus 5 post bac bac plus 3 est-ce que vous pouvez me préciser un petit peu pour les admissions comment ça fonctionne alors en fait au niveau des admissions effectivement ça fonctionne en fonction du la répétition ça va dépendre en fait de la voie d'entrée qui intéresse le futur étudiant donc s'il est intéressé par le programme grande école il y a une voie d'entrée à équivalent bac plus 3 donc pour intégrer la première année du programme grande école c'est l'équivalent d'une licence 3 qui se fait sur concours donc on a deux types de concours on a les concours AST et puis on a les concours pour ceux qui sont issus prépa donc les concours issus prépa le programme il est délivré ils sont préparés pendant deux ans donc il va y avoir les écrits et puis ensuite les oraux avec la campagne d'oraux où on fait généralement quand on vient de prépa la tournée des écoles dans toute la France et puis pour les AST en fait l'AST il va choisir vraiment le concours de l'école qui l'intéresse et il va avoir des épreuves écrites et aussi là une épreuve orale le programme grande école on peut le rejoindre aussi quand on a déjà son diplôme de bac plus 3 à un niveau bac plus 4 donc en deuxième année du programme grande école c'est un niveau M1 et là on va avoir écrit plus orale aussi et puis le Master of Science pour être rédigible il faut avoir au minimum un bac plus 3 et il n'y a pas d'épreuve écrite ça va être une épreuve orale voilà là compte tenu des circonstances qu'on traverse toutes les procédures de concours ont été révisées donc pour les étudiants qui sont issus de prépa il va y avoir que des écrits donc les écrits moi les dernières infos que j'ai eues ils seront a priori plutôt fin juillet voilà il n'y aura pas d'oral et pour les AST en fait on fait une étude du dossier avec un entretien oral au besoin mais on fait vraiment une étude d'un dossier de candidature et on va essayer d'évaluer la personne en gros qu'est-ce que la personne elle a envie et qu'est-ce qu'elle pourrait amener à l'école et surtout qu'est-ce que l'école va pouvoir lui amener quelle contribution nous en tant que formateur on va avoir et dans quelle mesure on va être mis plus à même de l'accompagner dans la construction de son projet professionnel et puis pour les MSI c'est pareil on a un entretien directement avec le jury et puis le jury va essayer de voir quelle est l'ouverture d'esprit du candidat c'est quoi son projet c'est quoi son parcours est-ce qu'il se projette dans un environnement où il va devoir se challenger voilà on va essayer d'évaluer ce qui n'est pas toujours évident le savoir-être vraiment de la personne et puis son envie d'accord je pense que savoir-être c'est un mot-clé qu'il faut retenir parce que savoir-faire ok super savoir-être c'est essentiel notamment sur la partie relation aux autres parce que tu vas être amené à bosser avec d'autres personnes à être en groupe si tu n'es pas capable de le faire ça va être compliqué de venir étudier chez vous non ce qu'il faut c'est bien tu l'as rappelé c'était vraiment de recentrer sur la personne et ce qu'on a envie de faire et peut-être mettre en avant un peu aussi ses hobbies ou ses activités extra-scolaires aussi je pense que c'est bien c'est important oui parce que tout le monde n'est pas forcément expert en com ou en marketing ou en management d'innovation quand on vient chez vous donc c'est clair que le discours ne sera pas le même par ailleurs on peut être friand de photos on peut avoir un engouement pour le ciné pour les projets sportifs pour les connaissances économiques collaboratives et je pense que ça c'est du savoir-être en fait c'est du savoir-être c'est une ouverture d'esprit et c'est bien de l'avoir précisé pour la partie vraiment recrutement et admission la liste d'épreuves du concours tu nous l'as rappelé tu nous as dit en tout cas comment ça allait évoluer notamment avec la partie un petit peu on en rigole mais c'est pas forcément très drôle mais du Covid où on essaye tant bien que mal de s'adapter je pense que vous le faites bien aujourd'hui vous donnez quand même la possibilité aux étudiants de continuer le dialogue avec vous et pour continuer à recruter vos futurs étudiants est-ce que pour la partie vraiment conseil inspirationnel de cette fin de live qu'est-ce que tu pourrais dire à un étudiant qui veut venir chez vous toi ou peut-être plus je n'ai pas envie de dire ton point de vue de manager mais peut-être ton point de vue d'être humain qu'est-ce que tu veux voir en face de toi quand tu as un étudiant qui est en entretien ou en tout cas qu'est-ce que tu veux donner comme conseil à un jeune qui veut venir à l'ISC Paris qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse je pense que Léa comme elle est déjà étudiante elle est plus plus à même de répondre là-dessus alors oui ayant déjà passé les concours d'admission les conseils que je pourrais donner vraiment aux étudiants c'est d'être soi-même vraiment rester rester soi-même ne pas tricher et voilà s'il se donne les moyens de réussir il a vraiment toutes ses chances d'intégrer l'ISC Paris le mot d'ordre voilà le vrai conseil c'est de rester soi-même parce que l'ISC voilà cherche une personnalité il cherche pas il cherche pas un profit type comme on l'a dit tout à l'heure voilà il faut qu'il qu'il perçoive du coup vraiment sa personnalité et voilà et aussi en notre conseil voilà il faut qu'il profite aussi des avantages que l'ISC peut lui peut lui procurer que ce soit le service des alumnis ou les ressources du Career Center le réseau et même avant l'admission qu'il parle aux étudiants de l'ISC ça va l'aider parce que pour choisir son école c'est quand même important voilà on y passe au minimum trois ans de sa vie donc il faut être bien sûr de soi ouais non c'est clair et je trouve ça utile comme retour comme réponse que tu nous fais là c'est vrai que c'est un vrai choix c'est pas simple il faut prendre le temps d'étudier il faut prendre le temps de regarder ce qui se fait prendre le temps de regarder justement les live school days et pour se donner une idée un petit peu de l'école et être soi-même je pense que c'est une bonne réponse être soi-même il n'y a pas de il n'y a pas de bonne ou de mauvaise attitude être soi-même c'est-à-dire se mettre toutes les chances de son côté se mettre en mode on échange avec les gens on passe un entretien on montre ce qu'on sait faire ou en tout cas ce qu'on voudrait faire et qui on est ça c'est le plus important savoir être merci pour ces réponses-là du coup on va passer à la partie la partie questions réponses où moi je m'étais noté plusieurs questions plus celles qu'on a eues dans le live des gens qui nous ont posé leurs questions je vais pouvoir les reprendre et vous les poser du coup on passe vraiment à la dernière partie qui est un petit peu la partie un peu plus interaction avec les gens donc la partie questions réponses j'en ai une qui me vient tout de suite qui est j'ai un bac S en tout cas j'ai un bac scientifique est-ce que j'ai une chance d'intégrer l'école ? alors oui justement tout parcours est accepté à l'ISC et ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'en première année en fait toutes les bases du marketing de l'économie tout est remis à zéro en fait les compteurs sont remis à zéro tout le monde repart des mêmes bases donc c'est ça qui fait qu'on ait un bac S L ES STMG ou un bac pro même on peut trouver sa place à l'ISC ok merci pour ton retour est-ce que tu peux me parler moi j'avais une question sur le nombre d'associations à l'école donc de BDE BDS BDA tu peux nous en parler un petit peu ? alors oui donc aujourd'hui on a 14 entreprises étudiantes donc à l'ISC Paris qui regroupe plusieurs univers donc on en a dans le sport et l'évasion donc comme le bureau des sports ISC Motors que j'ai cité précédemment notamment pour 4L Trophy on a une association qui va s'occuper aussi d'accueillir les étudiants étrangers justement qui s'appelle Cosmopol on a après des entreprises étudiantes humanitaires donc on a N Mondial donc quand on parlait de projets aussi tout à l'heure il y a des projets humanitaires qui se font au sein des entreprises étudiantes donc par exemple N Mondial va partir aux Philippines au Bénin au Pérou Madagascar pour venir en aide aux populations on a Human aussi qui va aider des enfants de foyer par exemple ou des enfants handicapés en France en leur proposant des permanences donc des activités et un voyage même à la fin de l'année on a des entreprises étudiantes plus vouées à la culture aux médias comme Views ou Studios au niveau de la mode ou Fein même dans l'univers du e-sport et après on a des entreprises aussi plus dans l'univers professionnel et consulting comme la Junior Consulting Network qui va nous proposer des jobs tout au long de l'année et Waving qui est une agence de communication aussi donc on a une vraie agence de communication au sein même des entreprises étudiantes ok donc il se passe quand même pas mal de choses en termes de vie étudiante exactement ça touche un peu tous les domaines donc c'est pour ça que tous les étudiants peuvent s'y retrouver dans l'une d'elles ouais ok ça c'est ça c'est l'idée c'est-à-dire que effectivement il n'y a pas que l'univers du commerce et du marketing en école de management il y a aussi comme tu l'as dit le sport l'art tu as parlé de e-sport et de gaming ça je pense que c'est un sujet essentiel et c'est très bien que vous soyez positionnés là-dessus notamment aujourd'hui c'est un vrai sujet c'est un vrai sujet une vraie opportunité business et sociale pour les marques donc c'est bien d'avoir ça je pense pour terminer ce live moi j'avais une dernière question sur les aides au financement des études est-ce que l'ISC Paris propose de l'accompagnement ou de l'aide sur la formation et sur le financement de ces formations là oui alors on propose une bourse étudiante via le CRUS pour financer ses études il y a certains étudiants via l'alternance finalement leurs études sont financées par leur entreprise d'accueil et puis en même temps ils ont un salaire Léa vient d'en parler on a Network qui est une entreprise étudiante qui propose des jobs étudiants qui permet aux étudiants de financer les études et puis on a aussi en fait un agenda qui permet à l'étudiant d'avoir un job en parallèle de ses études donc si on est en première année du programme grande école on a cours que le matin donc du coup les après-midi sont disponibles pour travailler à côté et à l'inverse si on est en deuxième année du programme grande école et bien on a cours que l'après-midi donc tous les matins sont disponibles aussi pour travailler en parallèle et puis on a un partenariat pour proposer des prêts bancaires aux étudiants qui va être plus avantageux également D'accord ok donc ça c'est quand même des éléments utiles pour ceux qui sont intéressés par l'ISC Paris c'est bien de le rappeler notamment sur la partie alternance où le fait d'être en contrat d'alternance ou d'apprentissage permet d'avoir son école financée par l'entreprise et en plus d'avoir un salaire je pense que c'est essentiel pour quelqu'un qui se pose la question comment ça marche comment je fais c'est bien de le rappeler on arrive à la fin de ce live School Days spécial ISC Paris Julia merci Léa merci ça a été très agréable et très instructif de parler avec vous sur l'école ISC Paris je lance un appel à ceux qui ont des infos ou en tout cas des questions sur l'école à se connecter sur votre site et à vous envoyer un mail n'hésitez pas à prendre contact si vous avez des questions vous nous envoyez aussi on pourra leur envoyer on reste disponible pour continuer à faire vivre les écoles et continuer à leur donner la parole aujourd'hui on avait un focus sur l'ISC Paris n'hésitez pas à leur envoyer vos demandes et à prendre des dossiers de candidature ne serait-ce que pour regarder ce qui s'y passe merci à vous deux d'avoir été avec nous aujourd'hui on se retrouve très vite et je vous souhaite une très belle soirée merci beaucoup Valentin à bientôt bonne soirée merci à bientôt